Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un Jour à Paris, votre rubrique Turf.fr en partenariat avec TheTurf.fr. Alors ce vendredi 13 janvier, j'espère que ce sera un jour porte-bonheur, en tout cas à direction l'hippodrome de Vincennes en Réunion 4. C'est vrai que depuis vendredi dernier, maintenant, le Quintet Plus a lieu à Deauville en Réunion, ça remplace un petit peu au niveau des horaires. Deauville sera en semi-nocturne avec un Quintet à 20h15 et du coup, voilà, la Réunion 4 a un horaire assez régulier. Et moi, je me suis intéressé à la sixième course, le prix du Busca, 16h55 pour son départ. Une course au trop monté pour des 6 ans, n'ayant pas gagné 130 000 euros, 11 concurrents au départ. Le parcours classique, 2700 mètres de la grande piste à parcourir, voilà, un lot qui est assez intéressant. J'ai retenu une nouvelle fois une seule candidature, c'est vrai que j'essayerai ce week-end de proposer des jeux un peu combinés. En tout cas, il y a un cheval que j'aime beaucoup, une Jument, c'est le numéro 10, Hotline de Carcy. Elle me plaît vraiment beaucoup cette candidature. Pardon, elle vient de peaufiner sa forme à l'attelage, elle a terminé 8e auparavant, c'était vraiment très très bien à trop monter. J'ai vraiment l'impression qu'une seconde carrière s'ouvrait, là, sous la selle. Elle avait gagné, regardez, sur ce parcours avec Benjamin Rochard. Vous le voyez, c'est vraiment baladé à Vincennes le 1er décembre, une 13-7 sur ce parcours. Et puis regardez, derrière, une 12-7 sur ce parcours, dans un semi-classique. Un groupe 2, d'ailleurs. Anna Desmolles, Happy Enduki, histoire d'Una. D'ailleurs, vous le voyez, Jean-François Sonnet qui avait deux partants. Anna, c'est également une excellente du monde remontée. C'est vrai que Benjamin Rochard avait choisi Hotline de Carcy, alors qu'Anna venait de gagner un semi-classique à un groupe 2. Du coup, c'est dire qu'il l'estime beaucoup. Et là, une course fermée sans les meilleurs, honnêtement, on ne peut pas rêver mieux. Je pense que c'est son engagement de l'hiver. Déférer des 4 pieds, ce sera Guillaume Martin. Benjamin Rochard n'est pas là, mais en tout cas, cette Hotline de Carcy, elle a vraiment une très belle carte à jouer. Il y aura quelques concurrentes sur sa route. Je pense à Harpy du Perche, à Harvest notamment. Il y a quelques bons chevaux, mais elle, je trouve que c'est une des meilleures aujourd'hui, à son âge, autre montée. Et je pense qu'elle a beaucoup d'argent à prendre encore dans cette spécialité. Et là, elle va commencer, je pense, dès ce vendredi, avec cet engagement très favorable. Donc voilà, vous l'aurez compris, le choix du jour, c'est un jeu simple gagnant placé chez notre partenaire TheTurf.fr. Le 610 en réunion 4. Hotline de Carcy a joué de mon côté 1 euro gagnant et 3 euros placés. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé ce mercredi. Je vous indiquais Obama dans la 8e course à Angers, Sébastien Arnaud. Bah écoute, écoutez, le cheval qui s'est imposé, 3,80 euros gagnant et 1,60 euros placés. Une belle victoire de la part de Sébastien Arnaud. Poursuivre notre lancée en tout cas, ça, ça fait vraiment plaisir. Ça fait 2-3 jours que les chevaux font l'arrivée. Et puis voilà, on a fait 3e, 2e, 1er. On va essayer de confirmer et de continuer sur cette lancée. Maintenant, les courses restent toujours des courses. On sait qu'il peut y avoir des accros, des cheveux discalifiés en tout cas. La forme est là. On va essayer de la faire durer le plus longtemps possible avec ce 610 également Hotline de Carcy qui va, je l'espère, gagner. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour à Paris. Vous le savez, nous sommes en partenariat avec TheTurf.fr, TheTurf qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Donc voilà, si vous voulez en profiter, n'hésitez pas à cliquer sur l'un des nombreux liens que vous trouverez sur notre site. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour à Paris. Je vous remercie de Maître Fidèle. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Voilà, et puis, qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, voilà, ce week-end, on a une belle réunion qui nous attend. On sera du côté de Vincennes également avec notamment les dernières préparatoires pour le Prix d'Amérique d'ici là. Je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée. Bye bye !